et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'un rc repair close de cia gc allez c'est parti on commence la foulée des repairs des cia enfin des gc ils ont déjà leur tour c'est déjà leur tour de se faire réparer ces gc on le sait était un perso qui a fait de gros massacres durant sa sortie il a dominé le gd pendant un certain nombre de temps et maintenant il a complètement disparu et bien vous savez quoi il va revenir sur le devant de la scène je peux vous le garantir avec son rc cia revient dans le top 10 allez même si on clean high top 15 des dp enfin des des persos qui vont être les plus intéressants à jouer il va clairement entrer dans les gros gros dps allez c'est parti on regarde ensemble en quoi on sait consiste son rc alors déjà dans l'apport des pièces du rc et bien il y a deux pièces qui lui apporte 1,3% de crit de base et ça c'est extrêmement intéressant deux pièces pour 182 p attaque et deux pièces sur 32 speed ce sont les trois caractéristiques les plus intéressantes pour ce personnage on est donc pile poil au bon endroit franchement c'est super top même si les valeurs sont pas oufissime c'est quand même super intéressant et 32 speed pour un perso qui était déjà extrêmement rapide parmi les plus rapides du jeu et bien là on continue à insister dans cet ordre là enfin dans cette continuité et vous allez voir qu'en plus c'est d'autant plus intéressant pour sa nouvelle façon de le jouer face à son rc donc franchement pas dégueulasse on est très très content de ces pièces versées qu'est ce que ça fait dans la boxe apporte plus 50 de crit level à tout le monde à tous les physiques grosso modo et plus 0,8 de crit effect alors 0,8 de crit effect franchement c'est quantité négligeable c'est pas terrible on le prend c'est toujours intéressant plus 50 de crit level ça veut dire quasiment 2 à 2,5 % de chance de crit à tout le monde qui en plus vous avez maxé le pavillon des trésors côté armure rc ça fait 50 % de plus donc on est à plus 75 donc ça fait quand même mine de rien du 3 à 3,5 % de chance à tous vos dps physiques de faire un crit par rapport à ce qu'ils avaient auparavant donc du coup ça c'est plutôt pas mal on prend franchement ça va faire un petit boost plutôt sympa il ya des physiques vont pouvoir en profiter donc que fait exactement son rc et bien auparavant vous le saviez c'est son skill 3 qui est changé auparavant c'était son passif qui vous disait que quand il est en l'air une fois avoir fait l'émetteur de pégase il reste en l'air vous savez et si un de vos équipiers n'infligeait pas de dégâts et faisait des spells qui coûtent moins de 2 enfin 2 ou moins et bien il y avait un assist cia gc faisait jusqu'à trois assists différents sur avec un pourcentage de chance de faire un assist sur un ennemi aléatoire donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que aujourd'hui potentiellement et j'insiste sur ce terme potentiellement et il ya gc et le personnage qui fait le plus de dégâts mono cible tour 1 mais le problème c'est que c'est potentiellement parce que vous le savez et nous le savons les assists tapent généralement très peu sur la cible principale celle que vous vouliez burst et et donc du coup un assist pas à droite ou à gauche vous avez en fait une chance sur 6 à chaque fois pour chaque assist que ça tombe sur la même sur la personne que vous vouliez que vous aviez envie de burst et est donc en fait là j'ai pris des chiffres par rapport à un cia je pars avec dix mille de p attaques avec pas mal de pénétration dans des critiques et c'est un peu importe 180 mille quel que soit le chiffre et gc en fait fait si toutes ces attaques devaient tomber sur la même cible il est celui qui fait le plus de dégâts tour 1 et le problème c'est qu'après il est épuisé tour 2 et après il refait ce chiffre là tour 3 mais il ya d'autres personnages qui ont eux par contre gonflé entre temps qui font de plus en plus de dégâts et donc ils se retrouvaient parmi les les dix premiers dps à faire le plus de dégâts peut-être même les cinq à faire le plus de dégâts manche 3 mais le problème c'est que voilà lui il est flat il ne il ne gonfle pas alors que d'autres le rattrapent comme des gemini canon par exemple et là en fait les 180 mille points de dégâts en gros aujourd'hui ils sont non pas sur une personne en particulier comme on le voudrait mais répartis finalement sur toute l'équipe et donc du coup ça fait pas si mal que ça comparé à d'autres personnages qui sont sortis depuis sa sortie et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est à gc n'est plus joué si seulement il seulement il y avait quelque chose capable de faire en sorte que la personne qu'elle a envie de burster soit effectivement celle qui se prend systématiquement les assistent seulement et bien et bien c'est exactement ce que fait le rc de seya et plus encore on sait ya son rc quand il est en l'air il fait des assises quand il ya un allié qui fait pas dégâts comme tout le monde comme d'habitude il ya un pourcentage de chance de faire un assist sur un ennemi aléatoire comme avant mais maintenant en plus de ça la cible principale celle que vous aviez attaqué tout à l'heure quand vous vous êtes vous avez décollé que vous avez fait vos météores de pégase se prend elle aussi toujours les dégâts des météores c'est à dire que seya maintenant va faire deux assist en même temps il a toujours cet assist un peu aléatoire une chance sur six que ça tombe sur donc maintenant une chance sur cinq ça tombe sur un autre allié et celle que vous aviez choisi tout à l'heure continue à se prendre des dégâts même si elle est planquée même si c'est du gemini canon même si vous avez foutu aphrodite dessus boum il se prend des dégâts il ya une petite ligne que je suis pas sûr sur ma traduction qui a l'air de dire que la cible principale ou celle aléatoire mais je pense que celle principale se prend 40% des dégâts en moins quand même mais tout de même et en plus si on dit que c'est pas fini que si la cible principale meurt sur un assist alors seya redescend immédiatement et n'est pas épuisé alors qu'est ce que ça veut dire tout ça veut dire que 1 c'est la cible principale doit mourir pas celle qui se prend les assistes aléatoirement donc si vous tuez avec des assistes une des cibles aléatoire c'est restant l'air comme avant mais on vous dit en plus qu'il faut que ça meurt sur un assist c'est à dire que si vous vous décollez sur un personnage et qu'avec c'est les premiers météor de pegas que vous lui faites la cible principale meurt seya reste en l'air par contre la combinaison c'est que si la cible principale meurt sur l'assist 1 2 ou 3 et bien seya redescend immédiatement tout de suite il n'est plus en l'air il redescend sur le champ de bataille comme tout le monde et donc qu'il est il fait partie de la bataille et donc vulnérable comme tout le monde ça change pas mal de choses sur sa façon de le jouer finalement c'est pour ça que c'est intéressant d'être toujours le plus rapide et donc du coup si en fait celui que vous avez bursté parce que ça y est maintenant on peut beurster une personne si vous l'avez tué vous redescendez tour prochain vous pouvez refaire la même chose il n'y a pas de temps d'attente et donc du coup grâce à ce rc seya redevient extrêmement viable redevient le perso à coup sûr cette fois qui manche 1 fait le plus de dégâts et j'ai bien dit manche 1 ce que du coup même si vous avez tué votre principal et que vous refaites sa manche 2 il ya d'autres persos qui maintenant à la manche 2 vont faire plus de dégâts que ça manche 3 etc manche 4 en 5 vous faites dépasser donc c'est il ya gc rc et maintenant le perso qui burst plus que valentine plus que chion rc plus qu'aïolios rc plus que gemini canon à la manche 1 par contre dès la manche 2 3 4 il perd de sa suprême ou de sa fait dépasser mais reste quand même parmi les gros dps du jeu rappelez-vous en plus que vous avez il y a eu un petit buzz sur un petit boeuf 1 sur cia gc maintenant ces météores de pegas quand il décolle pose un déboeuf sur la cible principale un déboeuf un peu comme le cia normal sauf que c'est pas aussi boosté avait un boost de 30% à ça tombe bien là vous continuez à porter celui sur lesquels vous avez mis ce déboeuf donc en fait les 40% de dégâts en moins qu'on se fait sur les assists en fait sont compensés plus ou moins avec le 30% de boeuf que vous faites dessus donc en fait vous faites que 10% de moins sur les assists bon ce modo 1 est ce que ça veut dire donc c'est plutôt pas mal on en profite à et cia gc du coup et ben ça y est mais enfin ce qu'il aurait dû faire depuis le début à savoir vous choisissez une cible et vous le défoncer à la manche donc c'est plutôt intéressant et si on voyait ensemble comment ça marche en gameplay allez venez je vous montre dans le jeu ce que ça donne donc le principe on fait une petite équipe de démonstration avec un kiki luna et et le milo et donc on fait regardez la démonstration je décolle avec comme d'habitude avec pas mal de dégâts d'accord plus le boeuf qui est posé sur le gemini canon gemini canon qui donc ne meurt pas c'est pas suffisant pour en tuer un pour l'instant il me clate manouna il est planqué mais assiste un coup avec kiki qui fait pas dégâts donc assiste la cible principale se reprend systématiquement et une autre aléatoirement a été choisi se prend des beurts et là si je refais ça c'est à dire si je n'attaque pas avec milo ce qui est le but de cette composition l'assist reprend qu'encore sur une aléatoire et sur la principale même quand elle est planquée gemini canon out j'ai tué ma principale sur un assist cia redescend immédiatement si je n'avais pas tué gemini canon et j'avais tué par exemple que choura et bien je ne serais pas descendu et là on recommence si je fais ça sur lui tour 2 envoyer je suis prêt je suis pas épuisé j'ai pas perdu mon tour à devoir attendre on est bon c'est parti on refait dégâts sur ma principale qui se prend son déboeuf je refais une non attaque la tue ma principale sur un assist je redescends et comme ça jusqu'au bout donc ça peut se passer différemment en fonction de comment tombe les assist là c'est bien tombé donc je suis plutôt bursté mais grosso modo ça fait ça alors que si j'avais fait si j'avais tué j'aurais dû taper kiki pour vous montrer si j'avais tué avec ces metteurs de pegas là ma scie principale donc si j'avais tapé sur kiki ça aurait tué je serais resté en l'air mais là je tue tout le monde et voilà donc ça fait un petit peu d'aoe et ça fait surtout pas mal de dégâts donc surtout le burst qu'on voulait faire auparavant a enfin lieu voilà ce que fait cia gc il revient clairement sur le chemin de dé du champ de bataille et on va pouvoir le remettre dépoussiérez votre cia gc si vous êtes fan de ce perso et que vous l'aviez monté à l'époque et bien je peux vous dire qu'il fait partie de ce qui tour 1 dans une stratégie où vous voulez tuer rapidement une personne vous allez pouvoir bursté quelqu'un tour 1 c'est celui qui fait le plus d'égard de tous ceux qui on nous offre plus que ayolios plus que chion mais il lui faut une équipe spéciale autour comme d'habitude voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur le nouveau perso qui vient de sortir sur la chinoise on en parle dans très peu de temps ciao ciao